Accrochée à la portière ou élant les passagers, la vie d'un apprenti Baka n'est pas de tout repos. Surtout pour Awa, cette jeune fille déscolarisée, âgée de 20 ans. L'histoire commence le jour où Sissi Moussa, chauffeur, est à la recherche d'un apprenti. La sachant courageuse et dynamique, Moussa propose à Awa de travailler avec lui, chose qu'elle accepte volontiers. J'ai regardé comment les apprentis descendent, comment ils montent. J'étais assis là, il y a un chauffeur qui est venu de chercher l'apprenti. J'ai dit, moi, il peut rouler. J'ai descendu doucement, doucement. Et après, on fut à mesure, on commence à attendre. La ligne à bobo à djamé, par le zoo, devient donc son trajet quotidien. Passionné par ce métier, Awa entend rivaliser avec les jeunes garçons apprentis Baka. Certains parmi eux apprécient que modèrement la présence de cette jeune fille dans leur milieu. Je ne trouve pas ça bien, parce que ce n'est pas le travail des filles. Mon salut patron et bien d'autres chauffeurs de Baka-Loup, les aptitudes de la jeune fille. On n'insulte pas les clients, puis on travaille bien, on descend sans problème. Les clients sont satisfaits. Si ça peut faire son affaire, ça arrange, ça encourage d'autres filles aussi à être apprentis pour ne pas rester dans la rue. Après les femmes conducteurs de bus, de taxis compteurs et communaux, c'est au tour des jeunes filles apprentis Baka de montrer leur savoir-faire. Des femmes et des jeunes filles décidées à s'investir dans tous les secteurs d'activité, histoire de montrer que la bataille pour l'équilibre des genres est plus que jamais engagée.